Bonjour, nous sommes le mercredi 24 juillet 2024, et quelques nouvelles de France, mais ce sera vite fait. Et puis on va parler de la situation aux États-Unis avec une candidature probable à la présidence de Mme Kamala Harris. En France, je m'en désole depuis les élections législatives, que la gauche n'a pas l'air de comprendre ce qui s'est passé. Elle s'entre-déchire sur qui sera Premier ministre, mettant entièrement entre parenthèses que la décision ne vient pas d'elle. Dans les démocraties de type occidental, y compris sous la constitution de la Vème République en France, quand il n'y a pas une majorité absolue d'un parti aux élections, ce qui semble imposer au président de la République dans le cadre de la France de choisir un représentant du parti qui l'a emporté. Dans les autres cas, la décision de nommer, quand les majorités sont relatives, revient entièrement au président de la République. Alors que au sein de nouveaux fronts populaires, on se chamaille comme des chiffonniers sur qui sera Premier ministre, et nul et non avenu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais on semble considérer qu'il est très important de se mettre d'accord sur un nom. Je crois que ça date de l'époque où M. Mélenchon a dit si on l'emporte, je me propose comme Premier ministre. Mais l'air de dire que ça irait de soi qu'il soit nommé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et par ailleurs, ce qu'on voit, et là, je le répète chaque fois que j'en ai l'occasion, des alliances au sein de la gauche, entre les deux courants majeurs de la gauche, pas seulement en France, en Europe, mais dans le monde entier, il existe deux courants, et ces deux courants ne sont arrivés à s'entendre qu'à des moments extrêmement étroits, ténus, dans l'histoire du monde. Il y a l'exemple de deux ministères soumitrants, où il y a la foi des socialistes et des communistes. Mais si vous regardez le reste de l'histoire, regardez la liquidation des mencheviques par les bolcheviques, à la veille de la révolution d'octobre en Russie. C'est un bon exemple. Regardez la gauche autoritaire, liquidez la gauche non autoritaire durant la guerre civile en Espagne à partir de 1936. Pour accumuler les exemples, et je dis toujours, ça date de 1869, 31 plus 100, 131 plus 24, 155 ans, lors de l'Internationale Ouvrière, qui a donné son nom, l'International, un courant anti-autoritaire se constitue contre les marxistes. Donc on a deux camps, les marxistes et ceux qui se nomment eux-mêmes les anti-autoritaires. Suivez mon regard. Et on ne s'est jamais entendus depuis. Et ça a souvent été des luttes vraiment fratricides. Il y a quelques exemples ici ou là. Alors imaginez que en 2024, ça va se passer comme sur des roulettes. C'est naïf pour ne pas en dire plus. Et de toute manière, dans la configuration qui est celle-ci, ça ne sert à rien de se mettre d'accord sur le nom d'un premier ministre, puisque la décision ne dépend pas du tout d'un accord entre les différentes composantes de la gauche, qui est effectivement arrivée en tête au grand sublagement de tout le monde, y compris Lumière, et en particulier Lumière, je dirais, bien que je ne sois pas citoyen français, ce n'est pas pertinent. Alors comme M. Macron le répète en disant « Moi, je ne prends pas de décision avant le 15 août », oui, c'est dans ses compétences. Il pourrait faire autrement, bien entendu. Il pourrait dire « Mais tout le monde avait compris, tout le monde avait compris qu'il s'y avait précipité les élections. » D'ailleurs, ça a été dit par plusieurs personnes à l'époque, au gouvernement et en dehors du gouvernement, que c'était pour liquider ça, enfin, pour liquider, oui, pour mettre cela hors du calendrier des élections, les placer bien avant les Jeux Olympiques, qui sont prévus depuis longtemps, et qui doivent être une période de paix dans les rues et ailleurs, bon, partout. Alors voilà, ça c'est pour la France. Les États-Unis, des événements qui se précipitent, bien entendu. Donc, tentative d'assassinat sur M. Trump, du fait de, vraiment, d'une incurie des services secrets, qui délimitent un périmètre et puis que demandent aux autorités locales tout ce qui est en dehors de ce périmètre autour de l'endroit où se trouvera du podium, où se trouvera M. Trump, délègue le reste aux autorités locales qui disent qu'elles n'ont pas le moyen de le faire. Après, et ça, bon, il y a un très bon reportage hier dans le New York Times, il y a quelque chose, il y a un élément à la décharge, un élément à la décharge des services secrets. C'est que l'endroit sur ce toit de hangar où va se placer le tireur candidat assassin est caché par un arbre de l'endroit où les snipers, les tireurs d'élite, et en fait, l'ensemble des gens des services secrets peuvent voir facilement. Donc, il y a un arbre qui cache ça. Si vous voulez voir ça de manière précise, c'est très bien fait et ça date seulement d'hier dans le New York Times, vous allez pouvoir voir ça. Par ailleurs, depuis des mois, les républicains disent M. Biden et Gaga et on l'attaque essentiellement sur le fait qu'il va sans doute être quand même le candidat à la présidentielle en novembre et qu'il ne se retirera pas. Alors, du côté des démocrates, on devient de plus en plus inquiet parce que lui dit oui, c'est moi qui décide de ça. Il a un entourage, il a une garde rapprochée qui lui dit non, non, M. Biden, tout va bien, etc. au point que ceux d'autres en dehors disent qu'il s'agit d'un abus de faiblesse et qu'on va déposer plainte dans ce sens-là. Et lui finit par dire que s'il y a une raison médicale qui retire l'idée de sa candidature en novembre, il le fera. Bon, alors, de la même manière que ça tombe bien pour M. Trump, non pas qu'on essaie de le tuer, mais qu'on lui arrache juste un bout de l'oreille, ce qui est quand même... Il y a des gens qui disent que c'est calculé. Alors là, il faut vraiment être un complotiste de 300% pour croire qu'on peut viser quelqu'un juste d'effleurer l'oreille et que c'était ça qui était prévu. Donc ça tombe très très bien pour M. parce qu'il se présente de plus en plus comme un dirigeant de culte et rien d'autre. Ça tombe bien pour lui qu'il échappe à un attentat. Je n'encourage pas les attentats, la politique, tout ça doit se faire autrement. Mais ça renforce encore son image. M. Biden dit « Je ne me retire que s'il y a une raison médicale. » Et là, le bon Dieu fait autre chose. Le bon Dieu, lui, envoie le Covid, le nom de mal. Et ce qui fait qu'il peut dire qu'il a une raison médicale. Et en effet, quand on l'entend ces jours-ci, il a repris du... Voilà, il a repris le travail, paraît-il, aujourd'hui. Mais quand on l'entend hier ou avant-hier, il a effectivement lui qui n'avait déjà plus beaucoup de voix, le peu qui lui reste a entièrement disparu. Alors, Mme Kamala Harris, non, avant, pourquoi est-ce qu'il se retire finalement ? Parce qu'il y a des gens qui font pression. Et des gens, voilà, des personnalités, et en particulier M. George Clooney, fameux acteur, voilà, qui représente un petit peu le milieu d'Hollywood dans le soutien au Parti démocrate, une vieille tradition familiale, d'ailleurs, puisque, vous le savez, il y a pas mal de gens dans la génération précédente, avec la grande chanteuse Rosemary Clooney, qui était sa tante, mais aussi d'autres personnes, qui fait de lui un personnage influent dans le milieu d'Hollywood, qui dit, non, il faut arrêter les frais. Et un certain nombre, d'ailleurs, de donateurs pour le Parti démocrate commencent à retirer les sous. Mais ce qui est décisif, c'est les chiffres des sondages. Parce que, vous connaissez le système américain, qui est un système de démocratie très particulier. C'est censitaire de fait, parce que plus vous avez d'argent, plus vous pouvez intervenir véritablement dans les élections. Mais c'est une confédération qui s'est créée dans les conditions difficiles, avec en particulier une énorme, très sanglante guerre civile au milieu du XIXe siècle. Mais chacun des États a sa manière de déterminer qui seront ses représentants, les délégués électoraux, de son État. Donc, ce qui permet, au niveau de chaque État, d'avoir un système un petit peu, je dirais, « tweaké » comme on dirait en anglais, un petit peu, défini de manière spéciale sur qui seront les délégués, les grands électeurs du parti pour l'élection finale de la présidence. Que aussi, ça, ça avait été délibéré, les États ruraux, pour ne pas les désavantager, auraient un avantage. ce qui fait qu'il faut beaucoup moins de gens dans un État peu peuplé pour élire quelqu'un que dans un État très peuplé. Ce qui fait que, bon, les gens des villes, les gens des villes sont très défavorisés quant à leur représentativité. Par ailleurs, les États ont une très grande liberté de faire ce qu'on appelle du « gerrymandering », c'est-à-dire du découpage électoral. Bon, ça n'existe pas dans la plupart des pays européens, mais les États ont la capacité de découper un petit peu à leur guise les circonscriptions électorales. Ce qui a conduit depuis très longtemps à ce que les circonscriptions électorales soient carrément de gauche ou carrément de droite, ce qui fait que, dans les élections qui ont lieu, tout est un peu verrouillé déjà à l'avance. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, finalement, sur les 50 États de l'Union, il n'y en a que quelques-uns qui vont faire la différence. Ce qu'on appelle, dans le vocabulaire local, les « swing states », les États susceptibles de passer d'un bord sur l'autre. Ce sont ceux où il y a... où c'est équilibré. Voilà. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait dans une élection ? Les gens votent. Ça n'a aucune importance s'ils sont dans un État où tout est verrouillé dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, la Californie vote à gauche et on voit mal comment un jour elle pourrait faire autrement. Les grandes villes de la côte Est, New York, Boston, etc., tout ça est verrouillé. Les grands États ruraux comme, je ne sais pas, Nebraska, le Nord et le Sud Dakota, etc., se verrouiller pour la droite et ainsi de suite. Ce qui fait que, quand des élections ont lieu, on ne s'intéresse qu'aux « swing states ». Voilà. C'est là que ça va se passer. Et c'est là que ça va être décisif. Et donc, on a pris l'habitude depuis un certain temps de faire la liste. C'est quoi ? C'est le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, l'Arizona, j'en oublie peut-être encore, la Caroline du Nord. Et voilà. Et là, on regarde. Et là, vous allez voir ça, je vais mettre quelques petits graphiques là. que vous allez pouvoir, la cote de Biden était en baisse, quasiment en chute libre depuis le débat qu'il avait eu avec Trump, où il avait bredouillé abondamment, où il s'était arrêté au milieu d'une phrase, où il avait eu des blancs, etc. C'était en chute libre. Et avec, au moment de l'attentat raté contre Trump, la cote de Trump qui remonte encore. Mais ce qui arrivait dans les jours qui ont précédé le retrait de Biden, c'est que d'autres swing states apparaissaient. C'est-à-dire que dans des états qui étaient considérés comme pratiquement verrouillés, Trump commençait à avoir des majorités qui apparaissaient. Et en particulier comme dans la Caroline, si vous me souvenez, en Virginie aussi. Et ça s'accentuait dans d'autres comme l'Arizona et des choses, c'est-à-dire que non seulement la possibilité pour Trump de l'emporter augmenter de jour en jour, mais le nombre d'états dans lesquels il pourrait l'emporter augmenter par ailleurs. non, voilà. Alors, au moment où on commence à discuter, prenons le moment où a lieu le débat entre Biden et Trump, à ce moment-là, les projections sont 203 votes électoraux pour Biden parce qu'il y a des états où c'est pratiquement verrouillé d'avance pour lui et 219 verrouillé pour Trump. il y a donc, et vous voyez ça sur le graphique, il y a donc un petit créneau qui doit représenter quoi ? De l'ordre de 10 à 15 %, je veux dire, 15 % peut-être abuné des sièges qui doivent être gagnés le jour de l'élection. Il en faut 270 pour gagner. Et au moment où M. Biden se retire, les projections, et vous pouvez voir ça, sont que si le vote avait lieu ce jour-là, M. Biden ne gagnerait que 23 représentants grands électeurs supplémentaires et M. Trump passerait de 219 à 312, c'est-à-dire un rat de marais. Alors, on a quand même dû dire ça à l'entourage de M. Biden. Écoutez, regardez, regardez les chiffres, là, ça, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, le jour même, on a demandé aux gens, tout de suite, est-ce que vous voteriez Kamala Harris ? Elle ne fait pas mieux que Trump, et encore aujourd'hui, bon, hier, il y avait un sondage, elle ne fait pas mieux que Trump en ce moment, mais elle n'a pas encore commencé une véritable campagne en tant que, voilà, candidat à la présidence. Et ça, c'est possible à partir de maintenant. Alors, est-ce qu'elle a des atouts ? Elle a des atouts parce qu'il y avait une désaffection massée parmi les électeurs du Parti démocrate. Quand on leur demande, maintenant, il y en a 78% qui se disent soulagés du fait du fait que le candidat ou la candidate soit maintenant Kamala Harris plutôt que M. Biden. C'est-à-dire qu'il y a un désespoir qui s'est installé dans les soutiens des partisans du Parti démocrate et ce désespoir est en train de... a disparu aussitôt. Par ailleurs, sur la question où M. Biden a perdu beaucoup de soutien du côté de la jeunesse, des jeunes électeurs, électrices, c'est sur la question de la Palestine et de l'attitude des États-Unis vis-à-vis de Gaza. Le fait que M. Biden avait dit « Je suis un sioniste et fier de l'être », ça ne lui avait pas fait que des amis du côté de la gauche comme vous pouvez l'imaginer. Alors là, on peut aussi récupérer pas mal de gens parmi les jeunes. Mme Harris est considérée aux États-Unis comme faisant partie d'une minorité. Sa mère est indienne d'Inde. Son père est jamaïcan et comme beaucoup de jamaïcains, il est métisse sur un nombre important de générations. Ses parents sont venus pour travailler sur des intellos qui sont allés à travailler à Berkeley. Mais ça n'a pas... Voilà. Kamala Harris née un peu dans un milieu favorisé avec des parents universitaires. La université de Berkeley qui est une des grandes universités américaines. Elle raconte quand même et c'est là qu'elle avait enfoncé Biden dans un débat électoral à l'époque où elle était et se présentait pour la candidate à la présidence parce que M. Biden avait voté contre le busing, c'est-à-dire contre l'imposition délibérée par le gouvernement d'une mixité raciale, ethnique dans les écoles pour aller à l'encontre d'une ségrégation de fait. Bon, c'est grâce aux grandes actions. Le courage de Mme Rosa Park qui est allée s'asseoir délibérément dans un bus réservé aux Blancs. C'était quoi ? 62, quelque chose comme ça ? Bon. Il y a des héros et des héroïnes qui ont tenu la déségrégation aux États-Unis. Mais donc, Mme Harris dans un débat avec Biden et fille d'un télo dans un milieu privilégié, elle lui dit vous êtes contre le busing, contre la déségrégation des écoles et elle dit moi je connais une petite fille de 6 ans qui faisait partie des premiers bus qu'on a envoyés comme ça pour m'exciter dans les écoles et alors elle lui envoie le grand coup de poids dans la gueule. Je connais cette petite fille, c'était moi. Alors, vous me connaissez, vous connaissez mon soutien aux populations amérindiennes aux États-Unis qu'il s'agisse de populations locales ou qu'il s'agisse d'Amérindiens qui ont émigré d'Amérique centrale. La plupart des Amérindiens qu'on trouve aux États-Unis sont des Amérindiens qui ont émigré du Honduras, du El Salvador, du Guatemala, du Mexique pour revenir habiter là parce que les Amérindiens Native Americans ont été ont pratiquement disparus du pays par des politiques de massacres et par des politiques d'introduction délibérément de maladies et également par une utilisation éhontée d'une tradition amérindienne du goût pour les substances qui vous font passer à un état de conscience altérée. Je vais dire ça comme ça. Madame Harris va récupérer aussi certainement les voix des voix de représentants des minorités aux États-Unis amérindiennes et qu'on appelle latinos ou latinos là-bas ou hispaniques. Il y a des tas de termes pour désigner les Amérindiens y compris j'avais fait une fois une vidéo là-dessus une astuce tout à fait extraordinaire autre voilà les Amérindiens pouvaient se mettre dans autres dans les catégorisations on trouve Caucasien Colored que c'est maintenant mais Afro-American et que que c'est Jean-Claude donc elle va récupérer des voix des jeunes certainement ce qu'elle va dire aujourd'hui à l'occasion de la visite de monsieur Netanyahu va jouer un rôle important mais là je ne peux pas vous dire encore ce qu'elle va dire je ne suis pas au courant mais ça va jouer un rôle justement par rapport à cette question de la Palestine et de Gaza les jeunes les gens de gauche qui étaient désespérés que ce soit vraiment une personne un peu gaga qui soit leur candidat et les minorités les représentants des minorités qui finissaient par dire qu'ils allaient voter Trump parce qu'ils n'en pouvaient plus ils ne voulaient pas dire qu'ils allaient voter pour Biden un candidat beaucoup trop essoufflé voilà un petit point pour aujourd'hui de la situation j'ai dit ce que je pensais sur le processus électoral et les nominations d'un premier ministre en France et ce que je pense de la situation en ce moment aux Etats-Unis on entre un petit peu dans les détails du processus électoral qui est une chose qui n'est pas toujours bien conçue comprise en France voilà allez à bientôt